Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi. 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 Mesdames et messieurs, lundi, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité est abondante. Elle est politique, mais aussi des grandes révélations sur la gestion de la République est aussi présente. À un moment donné, je me dis de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, je suis tenté de parler de la politique qui est l'actualité, mais aussi des révélations que nous avons tous les jours de la vie. Les révélations sur la construction des stades municipaux, je vous dis, c'est à couper des souffles. Je peux vous garantir, mais c'est terrible, mais vraiment terrible. Il y a donc, à mon avis, trois grands sujets. Je vais donc gérer. Je vais donner deux informations aujourd'hui. Et puis, bon, on va voir demain, peut-être, on en parlera encore sur les stades municipaux. J'ai encore des documents, j'ai encore des révélations. Je vous ferai des grandes révélations demain sur la gestion des stades municipaux. Les gens pensaient qu'on allait s'arrêter à Bucangralonzo, mais on se rend compte que les stades municipaux impliquent beaucoup de personnes. Ah, mais oui, beaucoup de personnes. On va en parler. Pour que la gestion de l'État ne soit plus jamais, mais vraiment jamais, un gâteau que l'on se partagerait selon que l'on veut. Mesdames et Messieurs, nous sommes en train de courir un risque important dans ce pays. C'est le risque de l'escroquerie nationale. Vous avez tous suivi le vent du dialogue et maintenant, on veut nous imposer une conférence, un forum électoral. Excusez-moi de vous le dire, à mon avis, c'est une escroquerie nationale. Une véritable distraction. Si vous voulez, en termes clairs, une compromission, mais ça va être légendaire. Parce que ça va être une véritable compromission. Lorsque les choses, ça c'est Boileau qui le dit, Lorsque les choses sont bien présentées, bien énoncées, ce qui est vrai, c'est que les mots pour le dire viennent aisement. Mais lorsque vous commencez très mal à faire, très mal à choses, lorsque les prémices sont déjà corrompues, le résultat va être inutile, mais terriblement inutile. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous sommes en train de vivre. A mon avis, ils ont le droit, ils se bouffent mon robot national, les camboués. Je vais d'abord commencer, avant tout, sur la question, d'abord, principalement électorale. L'actualité, c'est la prospérité. La prospérité essaye de parler de Bukanga Lonzo, le vrai et faux rapport d'audit Ernest Andy Young. Je me dis, je me dis, c'est ça le problème. Ce qui fait très mal, c'est ça. Et moi, je me réjouis. Lorsque les gens entendent qu'à Congo Buzz, on a publié un rapport, les gens sont prêts pour aller dans d'autres médias répondre. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est l'expression de la démocratie. Mais il ne suffit pas d'appeler ce rapport, un rapport comme je vois ici, un argumentaire basé sur les fausses pièces à conviction, ce ne sont pas des fausses pièces à conviction. Non, mais moi, je ne vais pas aller vous chercher des histoires, c'est ça. Et quand vous avez un document aussi outillé comme celui-ci, je vous ai dit qu'il y en avait plus de 15. Là, je suis au deuxième rapport, le troisième viendra, le quatrième, le cinquième viendra. En fait, l'avantage, ce que nous, nous avons généralement, c'est qu'on a eu un rapport, on a eu un rapport, on a eu un rapport, on a eu un rapport, il y a un rapport. Et vous avez un rapport, Ernest, il y a un cabinet, il n'est pas un cabinet d'audit, il n'y a pas cotille qu'on demande, bon, ça, il a vu sur le camp rapidement. Je ne dis pas que ce sont des sains, mais il y a des travaux qui sont documentés, publiés en plusieurs langues. Il y a l'espagnol, l'anglais, le français, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses documentées. Ils jouent sur leur crédibilité. Ils n'ont pas besoin de s'attaquer à un ministre, ou à un premier ministre, ou à un membre du gouvernement. Pour eux, ce n'est pas le problème. Pour eux, le but, c'est la fiabilité. Bon, c'est-à-dire rencontrer ces gens-là dans la question. N'amenez pas la diversion, ça ne va pas nous aider. Donc, l'affaire de Bukangalonzo, selon le journal La Prospérité, est un argumentaire basé sur une fausse pièce à conviction. Bukangalonzo, le vrai et faux rapport d'audit d'Ernest N. Young. Et puis, il y a M. Théodore Ngoï, qui passe à la défense et écrit à Félix-Antoine Tisséquier, mais ça va faire très longtemps que cette histoire réapparaît. On l'avait déjà oublié, en fait. Fayoulu s'est fait l'avocat des juges pro-kabila. En panne de discours, Fayoulu s'est fait l'avocat des juges pro-kabila. Ah, ben ouais, ça c'est Martin Fayoulu. C'est qui l'en faut qui en parle ? Et puis, nous allons aussi parler de la République. Katoumbi et Bemba ont tourné la page de la vérité des urnes. C'est la République. Mesdames et messieurs, excusez-moi, j'en parlerai dans la deuxième partie. Les gens m'ont appelé, « Ah mais Christian, qu'est-ce que tu vas dire au sujet de Martin Fayoulu ? » Moi, je n'ai rien contre le président Martin Fayoulu. Je n'ai rien contre le président Martin Fayoulu. Et je ne vois pas pourquoi je devrais donner mon point de vue sur la question. Mais on va analyser dans la deuxième partie. Parce que pour moi, ce n'est vraiment pas un grand... Bon, ce n'est pas vraiment... Je parlerai dans la deuxième partie, ce qui est important. Mais là, je voudrais d'abord vous dire quelque chose de si scandaleux qui se passe ici dans ce pays. Mesdames et messieurs, Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Il faudrait qu'on arrête de se comporter comme des enfants de la maternelle, comme des enfants de la maternelle, comme des petits complexés, comme des gens qui ne comprennent pas, comme des gens qui ne savent pas faire des choses. Vous avez tous suivi cette question du dialogue. On a dit ici, les intellectuels ont réfléchi. Ils ont estimé que le dialogue n'était pas important. Dans la logique qu'on veut nous amener là. Dialogue qu'on a une distraction, mon néné. Parce qu'on est habitué comme ça. Le dialogue répond généralement à un seul schéma. C'est le schéma politique. C'est le schéma de partage de pouvoir. Depuis San City, on en a fait plusieurs. Mais à la fin de compte, rien. Résultat, Mokoya, ils ont m'acquitté. Le peuple continue toujours à être ce marche-pied. Et moi, ça me fait mal quand les gens profitent au nom du peuple pour dire « Le peuple souffre et nous voulons parler en son nom ». En réalité, ce n'est pas au nom du peuple qui parle, c'est au nom de leur famille politique, c'est au nom de leurs petits intérêts qui veulent nous dire, nous faire comprendre que Mokoya est allé sur le peuple. Donc, le combat dialogue, c'est une blague. C'est une véritable blague. Très souvent, le dialogue a toujours été comme un appât, un lieu de marché ou de marchandage où les gens veulent vendre leurs convictions dans cette histoire de dialogue. Pour, entre guillemets, au lieu de faire des compromis. Et ils ne font pas de compromis, ils font des compromissions. Et les gens se compromettent chaque jour au nom du dialogue. Alors que le pays n'est pas en conflit, en fait. Nous ne sommes pas en conflit. On a des petites crises basées sur l'inconscience, basées sur les ignorances. Ça n'a rien à voir avec des crises structurelles. Nous avons des crises ici, des crises liées venues de l'inconscience des gens. L'inconscience, l'égoïsme, le vagabondage, le vagabondage, je veux dire, politique, qui amènent les gens dans ces conditions-là. Il ne faut pas qu'on amène ça à dire aux gens, non, vous voyez, on est en train de faire la politique. Ça, ce n'est pas ça, la politique. Et maintenant qu'aujourd'hui, on nous parle de cette histoire des élections, forum national électoral ou forum électoral, excusez-moi de vous dire cela, ça peut gêner beaucoup, mais c'est une aventure, encore une fois. Une véritable aventure. La question des élections est réglée, est réglée par la Constitution de la République. question des élections est essentiellement une question politique, juridique et sociale. On ne peut pas dissocier ces choses. Pourquoi regarder la question électorale qu'on a ma lunette politique, sachant que les lunettes politiques sont insuffisantes pour faire une lecture efficiente et la question électorale ? Je me pose la question, qu'est-ce que l'on veut faire dire aux lois ? Qu'est-ce que l'on veut faire dire aux textes qu'on ne peut pas comprendre aussi clairement ? Est-ce que pour faire des bonnes élections, faut-il forcément avoir un forum en dehors des institutions de la République ? Et je suis scandalisé d'entendre les gens dire non, on veut aller rechercher un consensus. Mais le terme consensus veut dire quoi ? Il n'y a pas de consensus lorsque la loi est claire. Quand la loi est claire, mais on s'applique, on s'incline, on obéit à la loi. On n'a pas besoin aujourd'hui de revenir discuter avec la loi. On est pratiquement que l'on discutait dans l'Ikambour, même Béverg, on discutait. La loi est claire quant à ce. La loi définit le cadre électoral. Si on est dérogé par rapport à la loi, il faut la changer. Mais si il faut la changer, on ne la changera pas dans le forum. On la changera dans l'institution. Moi, je suis d'accord avec le FCC sur la question de l'élection, on n'a pas d'accord dans le FCC. Mais sur quoi je suis d'accord avec eux ? Sur la forme. Je suis d'accord avec le FCC sur la forme. Le FCC dit, par exemple, que non, le seul cadre propice à discuter, ma gamme d'élections, est dans l'Assemblée nationale, est dans l'institution. Je suis d'accord avec eux. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est dans la manière de faire maintenant. C'est là que ça commence à devenir un problème. Sachant qu'ils ont la majorité mécanique et mécanisée, ils peuvent tout boutiquer en leur faveur. Là, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais sur la forme, on est bien d'accord. Il faut bien qu'on grandisse à un moment donné. Et puis, on nous parle des professeurs, téléprofesseurs. La question électorale n'a rien à voir avec le professeur. La question électorale a d'abord à voir avec le bon sens, avec l'éthique. C'est d'abord ça le plus important. Élection, venir confiance. C'est ça que ça veut dire. Élection ne veut pas dire schéma politique. Élection, c'est d'abord la confiance. Est-ce que le peuple se retrouve dans votre action de faire les choses ? Est-ce que le peuple est servi ? Est-ce que le peuple a sa part ? Naobino Vossal. Si le peuple est d'accord, c'est bon. Est-ce que le peuple est confiant ? Est-ce que le peuple vous prend au sérieux ? Est-ce que le peuple a confiance en vous ? Élection veut dire confiance. Alors, il ne faut pas qu'on nous amène genre je suis professeur de l'université d'Ethel, professeur de Massachussette, professeur de Yava. Peu importe d'où vous êtes professeur, mais le plus important, est-ce que vous incarnez ces valeurs-là ? J'entends que non, il y a six formations politiques, mais attendez deux secondes. Six formations politiques pour que ça règle de quoi ? Et vous mettez la société civile comme participante dans le groupe à Figuron. Non, mais la société civile, c'est nous, c'est vous. La société civile, c'est toute cette majorité silencieuse. Alors, vous n'allez pas dire à cette population-là, non, il faudrait qu'on arrête de croire que les élections appartiennent aux politiciens. Parce que si ça ne dépendait que de politiciens, ils allaient faire voter eux-mêmes là-bas. Il ne fallait pas faire un mot dans l'Assemblée nationale, ça s'arrête là. Du moment où vous voulez que les électeurs viennent élire, ils doivent être participants. Ils doivent être participants. Pas observateurs, ils vont observer quoi ? Déjà, même sur le terme, bon, non, 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 ma confusion. Mais vous voulez comme des titres de professeur et des professeurs. Excusez-moi de vous le dire, moi, je n'ai aucun complexe sur ces professeurs. Aucun complexe. Aucun. Parce que je me pose la question, je me dis, à quoi sert un professeur de ma campagne ? Les gens recherchent la légitimité de leur bêtise. Pour rien. Parce que vous pensez que quand vous vous dites que, Eva, quand on tourne dans ma professeur, c'est le professeur qui contrôle ça. Et nous, là, on va avoir peur. Oui, c'est le professeur. Mais qui n'a pas vu des professeurs ces vertués dans la prairie de la bêtise ici ? Tout le monde a vu comment les professeurs se sont compromis. Donc aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin d'avoir des professeurs en guillemets. Nous avons besoin d'avoir des hommes moraux. Des hommes qui sont portés par le feu, par la flamme patriotique. Il ne faudrait pas qu'on nous amène des compromissions à tout moment. Élection Tolobi-Boyer, ma position à moi, et je crois que ma position est partagée par la plupart des Congolais, les élections se sont très mal déroulées. On n'a pas besoin d'être un ange pour le dire. Même le plus méchant sait que les élections se sont très mal passées et qu'il n'y a eu aucune vérité, aucune crédibilité. Nous avons éleccion et les gars qui sont en 2018. Nous nous sommes bien. Élection en 2018, c'est là qu'une élection est escroquerie. C'était une escroquerie électorale. On a participé à un coup d'état électoral. On a vu le vol systématique et une tricherie organisée. On a vu. On a vu ça. Au point que le président de la République qui est élu ne pourrait jamais dire comment il a été élu. Celui qui a perdu les élections ne pourrait jamais dire comment il a perdu. Les observateurs ne peuvent pas décrire aujourd'hui comment cela se passait. Personne ne peut nous retracer. Même la CNI elle-même ne peut pas nous dire exactement comment cela se passait. Parce qu'elle-même elle s'était compromise depuis le début. Alors, il y a un problème qui a été électorale. Et il y a un problème pour les définir et réfléchir sur comment cela va se passer. Comment vous allez faire ? Ce qui est la résolution n'a pas mis contre nous. On fait comment ? On obéit à vos manières de faire ou à la loi maintenant. Un pays qui cherche à tout prix à compromis même là où il ne faut pas avoir de compromis on tombe très souvent dans les compromissions. Et c'est très dangereux très dangereux pour un pays qui se veut émergent. Pour un pays qui veut se développer. Pour un pays qui veut aller plus loin. Arrêtez de nous dire de cette histoire. Non, l'université de la Belgique c'est quelle l'université de la Belgique ? Non, mais je vais vous dire la vérité on s'en fout de l'université de la Belgique. On s'en fout. Il faut qu'on soit assez courageux pour le dire. On s'en fout. Depuis quand nous pour réfléchir on a besoin de la Belgique pour qu'elle vienne réfléchir à notre place ? Depuis quand ? Donc nous on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes on ne peut pas comprendre le problème par nous-mêmes. Dites-moi la Belgique intervient où dans le processus électoral d'un pays ? Il intervient où ? La Belgique intervient où ? A quel niveau ? La Belgique n'est pas électrice ? La Belgique n'auront pas des candidats ? La Belgique ne sera pas en train d'observer ? Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Lorsque la Belgique organise ses élections qu'est-ce que la RDC fait là-bas ? Quelle est la place qu'on réserve à la RDC ? Est-ce qu'on vous donne même une place pour parler des racistes ? Pourquoi à notre tour eux est devenu nous dire des choses ? Donc on est encore dans cette histoire de colonisation On a encore des séquelles de colonnes quoi Mais il faut à un moment donné surveiller La question électorale elle est une question qu'on doit traiter ici dans ce pays Arrêtez de faire de diversions On est dans la diversion pour ça la wana Préparez les élections maintenant Arrêtez d'aller vous évertuer pour la wana Il n'y a pas de consensus là où la loi est claire Si c'est la loi qui vous énerve mais il faut la changer Parce que c'est à nous de faire ce que la loi veut et non de faire faire à la loi ce que nous nous voulons Le problème dans ce pays c'est que nous avons inversé les choses Au lieu que les hommes s'inclinent et suivent la loi c'est maintenant la loi qui suit les humeurs des hommes 2-3 personnes s'entendent Ok bon on fait de ça comme ça et on fait ça comme ça Non Nous devons être une société qui fait le culte de la norme le culte de la norme le culte du vrai le culte du bon Le culte du réel Il ne faut pas qu'on aime Il ne faut pas qu'on aime le culte du réel Il ne faut pas qu'on aime le culte du réel Il ne faut pas qu'on aime Il est mort dans l'œuf déjà Parce que prémisse Nangozama B La place de la société civile est à WAPI Vous ne pouvez pas dire que la société civile vient d'observer Non La société civile n'a pas vocation d'observer Elle a vocation de participer Elle est partie prenante dans l'affaire Et même alors ce n'est pas là que ça devait se passer Le débat devrait se tenir à l'Assemblée nationale C'est vrai que les enjeux sont tels que L'Assemblée nationale si le débat va là-bas ça va être compliqué Les députés qui sont mécanisés qui sont téléguidés peuvent agir autrement Mais le plus important c'est qu'acceptons ce que nous sommes en train de faire Pendant plus de 4 ans on a marché Dans ce pays nous avons toujours tendance à faire des accords et c'est la plus importante qui est la constitution Alors le pays au lieu d'être gouverné selon les lois de la République le pays est gouverné très souvent sur les accords sur des accords sur des concertations Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible D'ailleurs mesdames et messieurs vous le savez les élections ne s'organisent pas dans l'institution indépendante C'est une question de souveraineté les élections C'est une question de souveraineté Et comme c'est une question de souveraineté elle devrait en principe être organisée par le ministère de l'Intérieur Ce qui n'est pas dans le ministère de l'Intérieur est dans un contexte politique qui est 2006 les gens n'avaient pas confiance dans le bateau Les belligérants n'avaient pas confiance au pouvoir public et donc il fallait trouver une institution d'appui à la démocratie pour organiser les élections de manière indépendante Mais nous nous sommes rendus compte qu'elle a joué un rôle beaucoup plus dangereux beaucoup plus dangereux pardon Le rôle a été beaucoup plus dangereux que s'il a été dans le ministère de l'Intérieur Alors on fait comment en ce moment ? Revenons au changement en modifiant cet article de la Constitution qui donne naissance à la CENI Depouillons la CENI de toute sa substance remettons les enjeux électoraux au ministère de l'Intérieur Ce n'est pas difficile Si vous êtes un État vous devez assumer votre légitimité Vous devez assumer votre légitimité parce qu'au final qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis Vous avez entendu ? Moi j'ai suivi une émission de Mme Hillary Clinton avec Jimmy Fallon qui est pour moi un grand esprit aussi Au cours de l'émission Mme Hillary Clinton essaye de dire aux Américains d'être vigilants que la Russie va s'impliquer que l'Iran va s'impliquer Donc même les États-Unis savent que les élections ne sont jamais aussi crédibles que l'on nous dit Mais c'est une question de proportion Donc même là-bas même aux États-Unis il y a toujours des petites fraudes Même aux États-Unis il y a toujours des implications ailleurs Vous avez vu l'attitude de Facebook ? Vous avez vu l'attitude de la chaîne Ebélé ? Mme Hillary Clinton regrette que Facebook a refusé d'annuler les mensonges Alors dites-moi un peu mesdames et messieurs Vous voulez quoi ? Parce que de toute façon on n'aura jamais des élections unanimes On n'en aura pas Toutes les élections auront toujours ces petites tâches de corruption Disons de corruption Tout ça Tout ce que l'on le reproche Mais il y a la capacité de la baisseau Il n'y a que diminuer la fréquence Il n'y a que diminuer la densité de la intensité Il y a la fraude électorale Nous devons nous battre pour que la fraude électorale ne soit pas dans ma proportion inquiétante Chez nous aujourd'hui au Congo la fraude électorale est une norme En réalité nous ne participons pas aux élections crédibles Nous participons à la fraude crédible Parce que ce qui est crédible dans la procession électorale c'est la fraude C'est ce qui fait l'unanimité Tout le monde de moi est d'accord qu'il y a eu fraude Tout le monde est d'accord qu'il y a eu fraude Ce n'est que ça qui réunit tout le monde On est tous d'accord qu'il y a eu fraude Alors lorsque ce qui devrait être tard et comme le principe vous êtes dans une société amorphe il est temps de reprendre ces choses-là Et on a dit que c'était simple Il y a eu un bon sentiment Il y a eu un bon sentiment L'élection Il y a eu un bon député à Malunga Il y a eu un bon sens Il y a eu un bon rapport 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 Il y a eu un rapport Il y a eu un rapport Il y a eu un rapport ministère intérieur Mais maintenant faites en sorte que votre état soit un état responsable pas un état politique Parce que l'état n'est pas politique L'état, je veux dire l'état n'est pas que politique L'état est aussi administratif L'état est aussi L'état est beaucoup et l'état est pluriel on va dire Mais dans sa manière de faire les choses vous ne devez pas politiser même l'état L'état doit être finalement au-dessus de ces choses-là Mais nous l'état c'est en-dessus En-dessous il y a eu le coin Et ça commence à devenir assez compliqué La question électorale est essentiellement basée sur la confiance Après la confiance vous avez d'autres aspects de la conformité des nabalois Nabino Que nous disent les lois ? Quels sont les principes il y a la loi électorale Nabiso ? La loi électorale congolaise doit être modifiée parce que cette loi a été calquée pour exclure Donc c'était une loi exclusive Ce n'est pas une loi inclusive Pourtant le processus électoral doit être un processus inclusif pas exclusif Les caractères exclusifs de notre exclusif et excluant même parce que c'est exclusif et excluant Les caractères exclusifs et excluant de notre processus électoral est d'un abalama Nabiso Lorsqu'on vous demande une caution par exemple de 100 000 dollars de 200 000 dollars c'est pour faire quoi ? Quand on sait que le pays le seuil de pauvreté est tellement élevé Tellement élevé Alors vous ne pouvez pas demander aux Congolais de donner 100 000 dollars ou 200 000 dollars pour être candidat Non On suppose quand on est candidat c'est pour servir son pays et non c'est servir En réalité ce que vous devriez faire vous devriez plutôt imaginer comment baisser les salaires des dirigeants mais baisser aussi la caution pour nous permettre nous autres Moi je peux avoir les aptitudes de gérer le pays Je peux avoir l'ambition de gérer le pays mais je n'ai pas 100 000 dollars je n'ai pas 100 000 dollars je n'ai pas 200 000 dollars à aller jeter dans cette histoire-là tout en sachant que ça ne sera pas remboursé et vous n'allez pas financer ma campagne vous n'allez pas me donner non plus une sorte de subsides alors qu'au Cameroun dans certains pays on donne les subsides tant soit peu on donne quand même Voyez un peu ce qui dérange un peu Donc en principe on aurait dit on aurait dit député Tau-Bounda pour que le salaire la mine est baissé mais caution on fout à point on vous a la députée et on vous a la sous 4 000 dollars parce que tout le monde a besoin de servir le pays tout le monde a besoin d'aider le pays donc on baisse la caution mais on baisse les salaires là-bas du coup les gens qui viennent pour avoir l'argent là-bas vont avoir ça à la montée nous avons des réformes mais des grandes réformes à faire mais nous allons à côté de la plaque au lieu d'échanger les vrais problèmes nous on fuit on va ailleurs cette histoire des élections vous allez caresser les gens au poil ils vont aussi dire bon on va changer la loi électorale on va finalement enlever ma vidéo il y a ma seuil tout ça tout ça tout ça non le problème n'est pas là le problème c'est en respectant la loi je le dis encore si la loi nous énerve changeons-la et nous avons des cadres propices pour nous changer la loi je m'oppose moi personnellement je m'oppose à l'idée de cette histoire de forum électoral je demande aux partis qui se sont battus pour la paix qui continuent à se battre pour la paix de vider ces histoires là de quitter ces lieux là ce n'est pas un bon lieu c'est un complot que l'on a contre la république alors après les gens vont dire mais Christian tu t'attaques à qui je m'attaque à personne je m'attaque à l'idée pas aux personnes voilà pourquoi je n'ai cité le nom de personne je n'ai cité le nom d'aucun parti politique mais je me dis le forum électoral est une blague est une vaste blague est un complot inutile inutile ça ne sert à rien d'aller là-bas ça ne sert absolument à rien revenez par contre définissez les choses qui ne marchent pas ce qui ne marche pas c'est que l'homme ne veut pas respecter la constitution ce qui ne marche pas c'est que l'homme ne veut pas respecter la loi les textes nous n'avons pas la culture de respect des textes c'est tout parce que si on regarde bien qu'est-ce qui divise ? c'est cette question de monsieur Malonda mais la question de Malonda est réglée par la loi est réglée par les textes alors je ne vois pas pourquoi les gens vont aller trouver un autre moyen en dehors de la loi si vous vous unissez tous pour violer intentionnellement la constitution alors je pose la question quel type d'homme êtes-vous ou quel type d'homme sommes-nous ? comment nous pouvons accepter qu'un groupe d'individus nous avons mis les membres nous avons mis les membres nous avons discuté et puis nous avons une résolution nous avons imposé nous avons non non l'organisation des élections est là effectivement bien détaillée bien comprise par la loi la loi dit ceci la confession religieuse nous avons eu un ensemble la société civile nous avons désigné dirigeant nous avons eu un candidat nous avons eu un vote un consensus à partir de là il y a un candidat qui est il y a un candidat il y a un candidat il y a un candidat je le dis d'une manière ramassée au niveau de l'Assemblée nationale il y a un candidat il y a un candidat après avoir entendu les candidats il y a un candidat pour pouvoir enterrer le candidat sera enterré et il y a un processus électoral mais nous avons des problèmes d'abord en amont on a des problèmes il y a rapport électoraux nous avons eu des élections en 2006 et les cas n'ont des cas contestation fraude électorale il y a un candidat unanimité Turquie en a 2011 la même chose contestation fraude électorale il y a un candidat qui base Turquie en a 2018 contestation fraude électorale il y a un candidat qui base dites moi mes frères vous voulez régler la question de 2023 mais écoutez impossible vous ne réussirez pas à régler le problème de 2023 si vous n'avez pas tiré les leçons il y a 2006 il y a 2011 il y a 2018 élection 2018 le coûte élection 2011 le coûte ou 2006 le coûte mais comment vous allez faire pour que l'élection 2023 il y a la bien il y a un forum non il y a un forum 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 lorsque vous allez être franc sincère avec vous même lorsque vous allez reconnaître les erreurs de 2006 lorsque vous allez reconnaître les erreurs de 2011 et quand vous allez reconnaître les erreurs de 2018 c'est en ces moments là seulement mais pour que vous réussissez il faudrait que l'animateur en 2023 il faudrait rassurer que ce que vous allez c'est tout simplement ça quand vous dites transparence la transparence c'est quoi la transparence c'est que du début jusqu'à la fin tout va exactement c'est quoi l'affaire libre et transparent la transparence d'avoir la machine à voter la machine n'était pas transparente la machine à voter est un élément est un cheveu dans la soupe c'est quoi vous allez continuer la machine à voter vous allez éviter les machines servent à quoi aujourd'hui on ne sait pas personne ne peut nous dire l'état des machines aujourd'hui est-ce qu'elle a combien vous ne faites pas les inventaires vous n'évaluez rien vous n'analysez rien mais vous voulez quand même aller aux élections vous faites des élections pour le besoin de faire des élections ou vous faites des élections pour répondre à un besoin démocratique vous ne dites blague à toi vous ne dites que au cause de nos professeurs au cause de nos docteurs au cause de nos enseignants il y a l'université mais ce qui m'ont longu exacté mais ça m'a compliqué jusqu'à aujourd'hui on continuera à poser la question élection 2006 vous ne vous reprochez en ligne 2011 vous ne vous reprochez en ligne 2018 vous ne vous reprochez en ligne tant que vous n'êtes pas sincère devant le peuple dire au peuple que tu as là-bas problème il y a l'université il y a l'université il y a l'université 2011 tout ça problème il y a la confiance trichérie braquage hold up tous les mots que l'on peut décider dictature électorale tout ça où on a vécu il y a l'université il est temps de dire non non on ne fait pas des réformes pour le besoin des réformes on fait des réformes parce que ça répond à un besoin mais quel est le besoin maintenant les gens ont besoin d'avoir du crédit d'une élection le crédit d'une élection dépend de la qualité de son organisation dépend de la qualité de son organisation dépend de la qualité de l'éthique de ses organisateurs dépend aussi de la qualité et la profondeur de la norme qui régit cette élection alors que vous n'avez pas de crédit ce n'est pas transparent on ne sait pas comment ça se passe ça va obéir à quel schéma on ne sait pas et vous voulez comme qu'on est aux élections alors là on ne va pas aller aux élections on va aller à une qu'un messe électorale et ça va se passer comme ça soyons francs regardons-nous dans les yeux comment nous avons pu obtenir la majorité à l'Assemblée nationale comment le président de l'enclique a été élu c'est des questions qu'on doit se poser ces questions n'auront pas d'impact sur la vie aujourd'hui mais ça va avoir de l'impact en 2023 il ne faudrait pas tomber nos tabous dire aujourd'hui comment le président de l'enclique a été élu ce n'est pas une mauvaise question ce n'est pas non plus une question tabou ça ne peut pas ça ne peut pas effrayer il faut qu'on arrive et à un moment donné qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants comment allez-vous dire à vos enfants que Kabil a été élu en 2006 comment vous allez dire à la postérité que Kabil a été réélu en 2011 comment vous allez dire aux Congolais qui viendront plus tard qu'on a eu un président de l'alternance mais il a été élu comment a-t-il été élu ce sont des questions qu'on doit se poser mais la réponse est qu'on a une bonne officine politique la réponse est qu'on a appris une bonne évaluation du processus électoral ce n'est pas une question tabou et ça ne peut pas énerver les gens aujourd'hui nous devons nous devons nous affirmer les Etats-Unis n'ont pas honte d'avouer de reconnaître la participation de la Russie dans le processus électoral d'Abango moi je n'ai pas honte qu'on nous dise que non en 2011-2018 il y a eu véritablement une véritable tricherie il y a eu du favoritisme la place à bon la place à bon je n'aurai pas honte je vais prendre ça comme un historien on dit ok ça fait partie de l'histoire maintenant on va corriger la véritable correction c'est la projection du futur c'est ça la véritable correction on corrige pour que demain on ne puisse plus tomber dans d'autres tombés on n'est pas fiers aujourd'hui même quand les gens disent que votre président a été nommé c'est vrai qu'ils n'ont pas de preuves ils n'ont pas d'éléments ça c'est vrai c'est dans la spéculation oui mais c'est un coup qu'on donne à la démocratie est-ce que nous voulons que le futur président en 2023 soit aussi élu de cette même manière et c'est ce que nous voulons est-ce que nous voulons qu'en 2023 qu'on ait eu un parlement rempli de fraudeurs c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons allons-y dans ma forum électorale mais si ce n'est pas ce que nous voulons alors réfléchissons bien évaluons avant d'évoluer arrêtons les raccourcis arrêtons les demi-mesures selon conséquence devant l'histoire reconnaissons les torts que nous avons fait reconnaissons le mal qu'on a fait reconnaissons la trichérie qu'on a eu à faire reconnaissons les braquages qu'on a fait pendant trois cycles électoraux reconnaissons-les reconnaissons c'est une question d'état pas d'individu d'état le malheur avec tout ce que nous voulons mettre les hommes là où il ne faut pas on va aller faire des projections la projection on l'a fait sans les hommes d'abord on fait d'abord des projections les hommes viennent après les projections ça veut dire on crée d'abord une maquette et puis les hommes viendront après on va avoir le profil après nous c'est l'inverse maintenant les hommes d'abord le profil après non c'est aux hommes de se concorder de se conformer c'est aux hommes de se conformer au principe mais non le contraire nous nous avons d'abord les hommes et nous voulons maintenant nous voulons tailler les profils à leur taille c'est pas possible donc c'est à nous de voir merci beaucoup mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux nous continuons notre campagne nous revenons d'ailleurs en force avec cette campagne parce que sincèrement on a besoin de cette aide là on a besoin de ce soutien mais n'endoucissez pas votre coeur s'il vous plaît aidez-nous à voir cette télé cette radio le GoFundMe est là mais puis après Western Union MoneyGram MoneyTrans tous ces réseaux sont là aussi disponibles vous nous appelez on vous donnera le nom où MPSA RTL Money tout est là merci d'avoir été nombreux on se retrouve très prochainement que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC Salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour Unishow par AFH sous Cédric vous aussi vous avez appelé sur les bignons surtout sur les Nangasikoy ou vous vivez dans la carte dans le UK dans le Royaume-Uni seulement vous avez appelé service, protection et assurance vous avez appelé life insurance et vous avez appelé qui nous a fait dans le Royaume-Uni qui nous a fait dans le Royaume-Uni dans le Royaume-Uni dans le Royaume-Uni pour couvrir en entelement pendant que vous avez l'héritage et en même temps vous avez appelé qui se connaissent des crédits et qu'il peut faire un bureau dans l'activité tout ça est un problème les living costs les living costs sont produits qui sont ce qui est les plus des 25 heures dans la mise en place plus de 20 heures il n'y a pas ce qui est de la assurance qui se ferait dans l'accord du Royaume-Uni pendant qu'il n'y a dans l'autre dans la mise en place dans la mise en place nous avons aussi building and content ce qui est dans l'autre Il faut protéger les gens, il faut foutre les gens. Il y a une chose qui dit critical illness, l'assurance maladie. Il y a aussi des problèmes de santé, il y a sérieusement, l'assurance te paye. Il y a aussi des témoignages de Béla, parce que Béla m'a dit critique. Il y a juste besoin de témoigner par rapport à ma famille d'assurance, où il y a aussi l'assurance. Il y a aussi des cas qui me souhaitent que la santé est dérangée. Il y a aussi des problèmes de santé. La réalité est qu'il n'y a pas de parole, et il y a aussi des problèmes de santé. Cette aventure est vraiment sérieuse. Nous sommes là pour vous. Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de la soukère. Nous sommes là pour vous. Dans le Royaume-Uni. que la Dieu ! Nous sommes là pour vous. Dans le Royaume-Uni. Sous-titrage ST' 501